Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur Uncharted, le nouveau film de Ruben Fletcher avec Tom Holland et Mark Wahlberg, qui est une adaptation de la saga vidéoludique Uncharted, à laquelle je n'ai pas joué, donc j'aurai un regard novice sur le film, puisque je n'aurai pas en tête toutes les subtilités et les clins d'oeil peut-être aux jeux vidéo, mais je vais le juger comme un film, ce qu'il est, et pour le coup, c'est vrai qu'il y a des choses à redire. Donc l'histoire est celle de Nathan Drake, qui, suite à la disparition de son frère Sam, s'est construit une vie à New York, est passionné d'archéologie, et un jour un homme nommé Victor Sullivan va lui proposer de partir à la recherche du trésor de Magellan, avec la promesse, éventuellement, de retrouver son frère, et ils vont partir tous les deux à l'aventure, et croiser la route de différents personnages, différents antagonistes et alliés. Voilà, c'est l'histoire classique du film d'aventure, finalement, c'est une sorte d'Indian and Jones, le film y fait référence plusieurs fois d'ailleurs, tant par le récit, c'est-à-dire qu'il y a des références directes à Indiana Jones, de la part des personnages, tant par quelques idées visuelles qui reprennent carrément le truc, c'est-à-dire l'avion avec la map monde, qui est une des marques de fabrique de la saga Indiana Jones. Je crois que les jeux vidéo, de toute façon, s'en inspirent, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Le film a un côté très sympathique, parce que, effectivement, c'est de l'aventure, donc là-dessus on est plutôt servi, même si le film a un long ventre mou, quand même, en plein milieu, qui est la partie à Barcelone, qui est un petit peu longue, quand même, pour ce qu'elle raconte, pour ce qu'elle a à raconter. Il y a une fin un petit peu bâclée, enfin, au regard de cette partie à Barcelone, la fin, je trouve qu'elle est un petit peu bâclée. Mais malgré tout, voilà, on passe quand même un bon moment, dans le sens où, voilà, c'est de l'aventure, c'est pas prise de tête, et puis les images sont pas trop mal. Ruben Fletcher, qui est le réalisateur, donc, prend la suite d'une longue série de réalisateurs qui avaient été engagés au départ. Je crois qu'avant lui, il y avait eu David Horussell, il y avait eu Joe Carnahan, enfin, voilà, toute une série de réalisateurs qui avaient pris le projet. Le projet était dans les tuyaux depuis au moins dix ans, et a subi un long développement avec Mark Wahlberg, qui devait avoir au départ le rôle de Nathan Drake, puis qui a fini par avoir le rôle de Victor. Donc c'est vrai que le projet atterrit dans les mains de Ruben Fletcher, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me rassure, puisque Ruben Fletcher, c'est quand même le réalisateur de Venom, premier du nom, qui, s'il était pas aussi médiocre que le 2, était déjà pas terrible. Et puis, c'était le réalisateur de Bienvenue à Zombieland, qui m'avait pas non plus laissé une trace indélébile. Donc, voilà, en l'occurrence, sur ce projet-là, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, les images sont lisibles, l'action est lisible, et puis la majorité du film se tient, quand même. À part sur des questions de rythme, je trouve qu'à l'image, en tout cas, c'est assez soigné. Même si on sent quand même l'apport du numérique un peu trop, je trouve que dans le final, notamment, c'est vraiment trop en termes de CGI, on sent vraiment le truc, et puis ça défie même les lois de la gravité, quand même. On se retrouve dans cette scène qui est dans l'avion au départ, après, il y a le coup avec les hélicoptères et les bateaux, on a l'impression que la gravité n'existe pas, et que c'est... Donc ça, c'est plutôt une question de mise en scène, je trouve, et d'effets spéciaux. Et ça fait vraiment pas action à l'ancienne, alors que, justement, la première partie du film rend plutôt hommage à un cinéma, à l'ancienne, dont Indiana Jones. Mais, au fur et à mesure, le film part vraiment sur des travers très actuels, c'est-à-dire qu'on peut pas faire autrement que de la bouillie numérique, et c'est un peu dommage. En termes de scénario, bon, pas grand-chose à dire, c'est assez ludique, quand même. On prend plaisir à suivre un peu le côté devinette, même si on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même des sacrés Deu Sex Machina à longueur de temps, quand même, que ce soit le truc avec les cartes postales du frère, voilà, des résolutions ou des trahisons qui sont un petit peu téléphonées, quand même. Mais, globalement, voilà, on prend, comme pour la mise en scène, en fait, on prend un certain plaisir à suivre le truc, mais c'est pas révolutionnaire du tout. Après, il y a peut-être des choses qui se réfèrent, je sais que, par exemple, la disparition du frère, c'est quelque chose qui est déjà dans les jeux, il y a certainement des choses qui m'échappent, dans la mesure où c'est peut-être des trucs qui sont échappés des jeux vidéo, mais en l'occurrence, là, en tant que film, juste en tant que film, ouais, c'est un petit peu cousu de fil blanc, quand même. En termes de casting, on a à la fois des acteurs confirmés, comme Antonio Bandera sur Mark Wahlberg, et des acteurs un petit peu plus jeunes, on va dire, que sont, bah, Tom Holland, Sophia Alli ou Tati Gabriel, que je ne connaissais pas, qui joue l'antagoniste Joe Braddock, et qui a un certain charisme, même si son personnage est vraiment très mal écrit, je trouve. Elle a un certain charisme, elle passe bien à l'image, et puis, elle en impose, mais bon, au-delà de ça, c'est pas non plus, enfin, l'actrice n'est pas servie par le scénario. Sophia Alli est plutôt très bien dans son rôle, on ne comprend pas forcément ce pour quoi elle se méfie, alors certainement ce sont des choses qui sont peut-être expliquées dans les jeux, je ne sais pas. On comprend, évidemment, qu'il y a un passif entre elle et Victor, mais c'est pas forcément hyper bien amené, voilà, mais en tout cas, elle s'en sort plutôt bien dans son rôle. On a Antonio Bandera, qui joue l'antagoniste principal, Santiago Moncada, et qui cabotine à fond la caisse, mais ça va bien au personnage. Et puis, quelque part, Antonio Bandera, en tout cas, dans la partie américaine de sa carrière, on est beaucoup réduit à faire ce genre de personnage un petit peu surexpressif, mais en l'occurrence, il fait le taf. Mark Wahlberg, je le trouve un petit peu, alors c'est un acteur que j'aime beaucoup de base, dans ce qu'il fait à la fois chez James Gray ou chez Peter Berg, par exemple. C'est quelqu'un que je trouve intéressant, il a toujours eu beaucoup de charisme et beaucoup de... il en impose beaucoup aussi. Mais là, dans ce rôle-là, je l'ai trouvé un petit peu... je sais pas, un peu pataud en fait dans son rôle, un petit peu lourd même par moments dans ses échanges avec Tom Holland, et je l'ai pas trouvé très mémorable. Après, physiquement, voilà, il est toujours Mark Wahlberg, donc il en impose et tout, mais je trouve que son rôle était pas forcément bien écrit, quoi, finalement. Et on a Tom Holland, du coup, qui joue, Nathan Drake. Et Tom Holland, c'est pareil, je le trouve ultra sympathique, c'est un acteur que j'aime beaucoup depuis que je l'ai découvert dans The Impossible, je crois. Et là, j'ai un problème, c'est que je vois pas la différence véritable entre Nathan Drake et son Peter Parker. Et du coup, c'est un petit peu problématique parce qu'il ne joue pas le même personnage. Peter Parker est un adolescent, un peu bon enfant, un petit peu, voilà, plein d'humour et tout. De ce que je connais du personnage de Nathan Drake, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport au jeu vidéo, j'ai pas l'impression que ce soit Peter Parker, quoi. Et là, en fait, à part le fait qu'il boive de l'alcool et qu'il travaille, bah, en fait, pour moi, j'ai l'impression de voir Peter Parker, en fait. Même humour, même maladresse, même façon de se mouvoir aussi dans les scènes d'action. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que, du coup, alors, évidemment, Tom Holland a son style. En plus, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec le corps parce qu'il est danseur à la base et que, voilà, il profite aussi de ce talent pour se mettre aussi en avant dans les scènes d'action. Mais je trouve que, du coup, bah, franchement, on lui change le costume, en fait. On a l'impression que c'est interchangeable entre les deux. Et ça, je trouve ça très dommage parce que Tom Holland est capable de faire autre chose que du Peter Parker. Et là, sur le rôle de Nathan Drake, bah, je trouve qu'il refait du Peter Parker. Alors, on dira, oui, c'est une origin story par rapport aux jeux vidéo et tout, où là, le personnage est peut-être plus mature, plus, voilà. Mais, bah, voilà, ça n'empêche pas d'essayer d'inventer un nouveau personnage. Donc, voilà, c'était mon avis sur Uncharted, le nouveau film de Robin Fletcher, produit par Sony. C'est un film pas désagréable à regarder, honnêtement, mais qui sera oublié très très rapidement, je pense. Il appelle à une suite, la fin est ouverte. Donc, la franchise continuera certainement d'exister. Je crois qu'il est en train de cartonner en plus. Donc, voilà, c'est pas un film aussi raté, par exemple, que pouvait l'être Venom, du même Robin Fletcher. La saga peut aussi grandir au fur et à mesure. Mais, en tout cas, là, pour l'instant, c'est pas un grand film. C'est pas un film désagréable. Mais c'est pas un grand film. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé du film, à compléter éventuellement mon regard sur la franchise, puisque j'ai pas forcément une vue d'ensemble, ne connaissant pas les jeux. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que j'ai omises, s'il y a des choses qui m'ont complètement échappé, et tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao !